Alors, je me présente, je suis Christine Mamie, artiste peintre. Actuellement, je travaille sur deux techniques. D'une part, l'encre, comme on voit ici dans l'exposition. Donc, il y a les encres de couleur et l'encre de chine noire sur papier. Et de l'autre côté, j'ai travaillé sur toile à l'huile. Donc, c'est un travail qui est dans le même esprit, mais la mise en œuvre est totalement différente. Pour ce qui est de l'encre, je travaille surtout dans l'instant, dans la spontanéité, puisque l'important, c'est de faire jouer le hasard, qui absorbe ou qui rejette l'encre. Et donc, ça donne des formes aléatoires. Je n'ai pas d'idée préconçue de ce que je vais faire, en fait. Donc, j'en fais beaucoup. Je fais beaucoup de papier japon. Ce que j'appelle papier japon, qui est un papier de calligraphie dont je me sers. Et j'en fais beaucoup et je les étale partout dans mon atelier. Ça, c'est le travail spontané. Ensuite, il vient le travail de la réflexion. Ensuite, je peux passer du temps à rien faire dans mon atelier pendant une heure, juste à regarder les papiers qui sont par terre et à essayer de trouver quelque chose qui m'intéresse. Donc, pour ça, j'utilise un cadre, une espèce de Marie-Louise. Et je cadre dans mes papiers des morceaux qui me plaisent, qui m'intéressent. Ensuite, je les découpe. Je les maroufle sur du papier plus rigide, parce que le papier japon, c'est mou. Et ensuite, je retravaille par-dessus pour essayer de faire des plans différents, de trouver une profondeur, une perspective et de donner un sens au tableau, en fait. Quelquefois, sur les petits formats, je rajoute des personnages. C'est un peu plus figuratif que les grands formats. Et ces personnages me permettent de faire des plans dans le tableau et de faire ce que j'appelle une perspective atmosphérique. C'est-à-dire, ce n'est pas une perspective avec des lignes, comme la perspective classique. C'est une perspective avec des plans. Il va y avoir des plans plus foncés, des plans plus clairs et des personnages plus gros et des personnages plus petits qui vont déterminer la profondeur du tableau. Alors, je disais, donc, pour ce qui est de l'huile, c'est un travail qui demande un autre investissement, qui demande un investissement de tout le corps, parce qu'il faut travailler avec des gestes amples et je travaille au sol, il faut de la place. Ensuite, je travaille dans la matière, soit dans la matière fluide, si je fais couler une peinture liquide, soit dans la matière épaisse. Et c'est ça qui me permet de faire différents plans et différentes transparences. C'est comme ça que je construis le tableau, en cherchant l'harmonie et l'équilibre. Voilà, j'utilise des outils différents, pas forcément le pinceau. Je peux utiliser des journaux, des branches d'arbres, des empreintes d'objets, ou aussi le dripping. Le dripping, c'est ce que faisait Jackson Pollock, en me faisant couler de la peinture, comme dans ce genre d'effet-là. Je le fais aussi dans l'encre, d'ailleurs. Alors, je ne mets pas de titre, parce que je ne veux pas influencer le spectateur, parce que je pense que ce que je fais, ça incite à être actif dans l'imaginaire et à projeter sa propre histoire, à projeter ses émotions sur ce qu'on regarde. Alors, je voulais parler de ce triptyque bleu. En fait, ce qui m'a inspirée, c'est que j'ai regardé un livre de peinture chinoise, et il y avait une magnifique peinture bleue, la pilazulie, et ça m'a donné vraiment envie de travailler dans le bleu. Donc, comme d'habitude, j'ai fait plein de papiers japon avec du bleu, et ensuite, j'ai pris ce moment où j'ai regardé mes papiers, et j'ai cherché ce qui pouvait être intéressant. Je ne pensais pas au départ faire un triptyque. Ce n'était pas dans mon intention. Mais, en fait, quand je regarde comme ça mes papiers, ce qui ressort, ce qui me vient à l'esprit, c'est ce que j'ai contemplé lors de mes promenades ou de mes voyages, les éléments de la nature, les rochers, l'eau, la lumière, les feuillages. Ça revient à ce moment-là, et je retrouve ça dans les formes qui sont suggérées, que j'ai travaillées. Et donc, j'ai trouvé trois ou quatre morceaux de peinture bleue que je trouvais intéressantes, que j'ai cadrées, et que j'ai redécoupées, et ensuite marouflées sur du papier rigide, parce que le papier japon, c'est mou, il faut le coller sur un papier rigide. Et voilà. En fait, après, j'ai eu l'idée de mettre un peu de doré, pour faire un premier plan. Et comme je l'ai fait sur trois morceaux de peinture, et que les trois étaient bleus, je me suis dit que la logique, c'est de faire un triptyque, en fait. Ensuite, j'ai rajouté les personnages pour créer l'espace, pour créer la profondeur. Voilà. Je fais quelques expositions par an, et ça me passionne, mais heureusement que je ne cherche pas à en vivre, parce que déjà que je ne suis pas grosse, je ne mangerai pas ma fée. Voilà. Mais je fais ça pour la satisfaction d'arriver à faire de temps en temps. quelque chose qui me plaît. Mais la plupart du temps, je doute en fait de ce que je fais. Ce qui est normal, je crois. Voilà. Je fais ça pour le plaisir. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501